Hello tout le monde, on se retrouve sur Animal Crossing New Horizon pour vous faire visiter l'île de Bora, Borami. On m'a beaucoup demandé de faire cette vidéo, après je me suis dit que comme ça vous aurez un aperçu d'une île 5 étoiles. Après elle n'est pas totalement finie, j'ai pas trop utilisé le remode île parce que je voulais pas trop dénaturer l'île, et je voulais surtout garder sa forme de base. J'ai pas encore trouvé de thème non plus, ce sera sûrement le Japon, mais là pour l'instant c'est encore trop tôt et je manque d'item. Et j'ai pas envie que ça fasse trop vide non plus, mais bon de toute façon vous verrez ça par vous même, et du coup on va amérir sur l'île. Alors dès qu'on sort de l'aéroport, on tombe tout de suite sur un champ de Jacinthe. J'avais créé des clôtures pour délimiter les hybrides, mais j'ai complètement sous-estimé le principe. Et du coup bah il s'est carrément énergique, et puis je pense que si vous aussi vous avez tenté les hybrides, vous savez de quoi je parle. Du coup on va continuer à droite, et là on arrive sur la place de la mairie. D'ailleurs petit concert de Kéké ce soir j'ai hâte. Ensuite en suivant le chemin on tombe encore sur des tentatives d'hybrides. Et on arrive au musée. D'ailleurs vous pourrez observer en premier plan ce beau navet moisi. D'ailleurs si vous ne le savez pas, mais c'est comme ça qu'on obtient des fourmis. Ensuite on arrive sur une des places principales de mon île. Du coup j'ai bien profité de l'événement de Pâques pour bien décorer ici. Voilà il y a plein de déco de la fête des oeufs, il y a un manège qui tourne. Mais mon item préféré ici ça reste ce gros Godzilla. Et attendez regardez ce qu'il fait en plus. Attention. Ah mais franchement j'adore, je trouve ça trop stylé. Bon bref du coup on va continuer. Alors il y a la boutique Nook. Juste à côté il y a la boutique des sœurs doigts de fées. Et un peu plus haut on va retrouver la cascade que j'avais créée dans une précédente vidéo. Ensuite en montant à droite on arrive sur une maison. Donc bah là j'avais plein d'objets d'extérieur. Du coup j'ai mis un éléphant bogan, un bac à sable, une tondeuse, enfin bref plein de petits jouets. Et juste au-dessus on a un petit parc fleuri. Il y a un lac, un banc et des fleurs. J'adore cet endroit, il est super relaxant, c'est parfait avec un peu de soleil, du beau temps et un bon bouquin. Donc là du coup on va continuer un petit peu plus haut. Et on a encore un champ qui regroupe toutes les fleurs. Il est bien gardé par mes deux petits nains de jardin d'ailleurs. Vous avez sûrement vu la vidéo mais j'ai des pensées, des hélices, des anémones, des roses, des tulipes, des jacinthes, des chrysanthènes et des gérées. Donc voilà mon petit champ de fleurs et dès que j'ai des hybrides c'est ici que je les mets. Alors ensuite on va traverser ce petit pont pour arriver dans un de mes endroits préférés. Il y a juste à monter cette petite marche pour qu'on trouve encore des hybrides. Mais cette fois-ci ce sont que des roses et si vous vous demandez pourquoi j'en ai planté autant, c'est parce que tout à droite, ta-da ! On pourrait avoir des roses en or. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez réussi à en avoir. Donc ensuite on continue la visite vers la gauche. Voilà on a une habitation et juste à côté un beau verger. Là il y a tous les fruits aussi mais moi je suis dégoûtée, mon fruit d'origine c'était la poire. Alors que je voulais absolument soit des pêches ou soit la cerise. Mais bon au final j'ai réussi à les avoir donc ça va. Ensuite on redescend et là on aura encore des habitations. Voilà j'ai mis bien mes habitants avec un four, une piscine, tout ça tout ça. Pareil pour lui, table, corde à linge, enfin bref tout ce qu'il y avait à construire pour Tom Nook en fait. Après juste en bas on a le petit coin pour enfants. Une très belle aire de jeu. A côté on a la table de ping pong, un baby foot, un basket, une cage de foot et une salle de muscu. En fait pour la petite anecdote je voulais faire une salle chez moi. Mais comme j'avais plus de plage j'en ai fait une salle en plein air. Du coup c'est bien équipé, il y a vélo, tapis de course, halter et sac de frappe. Ensuite un peu plus haut du coup il y a un puits, une balancelle, un phare. Et sur la plage mon petit coin des tentes à Magpalier. Juste en dessous il y a mon camping, d'ailleurs j'adore les flambeaux, je trouve ça trop stylé. Et en plus ça me fait beaucoup penser à Colanda. D'ailleurs cette saison je suis trop à fond dedans, je ne sais pas si vous regardez aussi, mais je suis trop trop contente que Théoura soit revenue. Alors on poursuit la visite et là c'est un petit peu le coin poubelle de la ville. Marie elle voulait absolument de la déco, bah du coup c'est pas très beau mais ça fait partie du décor. Il y a un cône, des bidons, bon dans ce coin là ça s'améliore un petit peu. Ça me fait un petit peu rêver là, cette bougie sur la plage ça donne une petite ambiance romantique. Juste en dessous on a une petite vaillée. Ça c'est Gulliver qui me l'a offert et franchement j'adore ces cadeaux. Je sais pas si vous avez remarqué mais à chaque fois qu'on le sauve, il nous offre un objet qui représente un des pays du monde entier et franchement j'adore ce principe. Après on a des transats, là j'ai mis une arche de pierre sur le sable. Pour tous ceux qui ont joué à Pokémon épée et bouclier, moi ça me rappelle l'évolution trop chelou de tout à fait. En fait ça m'a marqué parce que pour faire évoluer ce Pokémon il fallait absolument passer sous une arche. Et il fallait que le Pokémon il perde au moins 31 PV, enfin bref c'était vraiment du n'importe quoi cette évolution. Du coup je vous ai pas encore montré mais si on continue vers le haut, on arrive chez moi. Voilà c'est un petit peu ma demeure de rêve sur le thème japonais. Donc il y a des bambous, juste à droite on trouvera une source chaude, un nattre, et là bah j'éberge mon petit frère. Du coup bah j'étais obligée de le mettre chez moi comme il a encore sa tente que je ne peux pas bouger. Après comme c'est moi qui suis tout le temps sur la Switch, bah il a pas trop le temps d'y jouer du coup. Ensuite bah y'a ma maison mais bon. L'intérieur de la maison ça ne compte pas pour les 5 étoiles et puis là elle est pas encore finie même encore. Plein de choses et pour tout vous avouez c'est le bazar. Mais quand ce sera fini je vous montrerai sûrement ça dans une prochaine vidéo. Ensuite pour décorer mes plages, bah j'ai acheté des planches de surf, des ballons, là y'a un stand. Y'a un château de sable, des serviettes, et là on revient au musée. Rip les fommies que je viens d'écraser. Et sur l'autre partie de la plage y'a un tonneau, encore une planche de surf, des serviettes, une radio, d'ailleurs j'adore cette musique de Kéké. Ensuite on a un petit ballon, et là, petite dédicace à tous ceux qui ont réussi à reproduire ce glitch. Ouais c'est toujours là, ça a toujours pas changé depuis la sortie du jeu. Mais bon heureusement, malheureusement, je ne sais pas, mais ce glitch il n'existe plus. Plus loin y'a encore de la déco, voilà y'a des jumelles par là, un ballon de volet, encore des hamacs. Là-bas on a un feu de joie pour danser sur la bonne musique de Kéké. Et on termine la visite avec une parabole et une éolienne. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble mon île 5 étoiles. Perso je la trouve pas ouf, mais après je compare beaucoup à ce que j'ai vu sur internet. Il y en a, mais ils ont tout, ils ont des items de dingue, ils ont dû passer des heures sur le remodile. Mais moi j'ai vraiment pas la patience de faire ça, comme c'est case par case qu'on va transformer l'île. Mais après quand je vois le résultat, c'est vrai que c'est trop, trop, trop stylé. Du coup c'est tout pour cette vidéo, si elle vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces, bye bye.